Générique Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien, pensez à vous abonner, c'est écrit juste ici. Aujourd'hui c'est jeudi, et comme tous les jeudis c'est Rui Serresi, jeudi, Rui Serresi Thursday, et on a un nouveau char qui est sorti, je suis content, un des derniers, Rhino-like, ce serait peut-être pas le bon mot, c'est plutôt sur base de Rhino, à sortir, donc il nous en restera quelques-uns, surtout on va voir ça juste après. Avant ça, on a, c'est rare que je vous montre ça, mais des fois ça peut donner des petites idées de conversion, ces 8 armées incroyables qu'ils ont vues à la US Nova Open, donc c'est-à-dire il y a quelques temps quand même, c'était pendant le concours du Golden Demon, d'avant là, vers avril, tout comme ça, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être qu'il y en a une autre entre-temps. Il y en a que je trouve sympa, il y en a que j'aime moins, après de toute façon c'est forcément subjectif ce genre de truc, donc c'est à vous de voir. J'ai tout particulièrement bien aimé le Chevalier du Chaos en version Nightlord, avec une tête de Terrorgaste, et toute cette armée de Chevalier du Chaos, du coup on a du Zinch, là, lui il me paraît un peu bleu Zinch, là on a du Nightlord, là on a un sort de truc qui ressemble à du Norgueul, peut-être du Deathgarn, je sais pas trop quoi, on a du Slanesh au milieu, du Khorne, et va savoir pourquoi, des Imperial Fists. Je rigole, c'est pas un Imperial Fists, ça va, ça va, ça aurait pu être des Dark Angel, on aurait trouvé ça drôle. Là, je vais bien, c'est assez sympathique de voir des conversions comme ça. Après, il y a une armée, alors moi j'aime pas trop trop ce genre d'esthétique en figurine unique, et c'est la première fois que je vois ça, parce que du coup il s'est ramené au tournoi avec son petit plateau de présentation et tout, et là j'avoue que sur un petit plateau de présentation là, bien là comme ça, avec le décor et tout, bah ça envoie, ça envoie beaucoup hein, c'est joliment vénère, faut dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment vraiment stylé, surtout les ombres là, c'est bien quoi, genre tu vois qu'ils ont, qu'il ou elle a bien pensé à tout, bon après bien évidemment il n'y a pas d'ombre pour les sœurs, parce que ces armées sont faites pour être jouées, c'est pour ça qu'ils sont socclés et qu'eux ils sont collés. Très très bien, alors j'aime pas personnellement moi ce genre de truc avec beaucoup de lumière et d'OSL de style, mais l'effet d'ensemble, je vous dis souvent que des fois, des trucs que vous pouvez trouver bien ou pas bien, subjectivement parlant, peuvent rendre excessivement bien, et là voilà, t'es dedans quoi, genre tu te poses pas la question, il fait nuit, il y a de la lumière derrière, c'est un gros truc, il y a une grosse charge, une bataille et tout, tu vois le truc, tu le ressens, tu le vis un peu. Je me dis juste que le Castigator, je crois que c'est un Castigator, il est mal placé, il aurait peut-être dû juste être là, parce que là c'est un peu moins éclairé, mais il faut j'y poser quoi. Non c'est vraiment 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 joli, tu vois il aurait dû être à la même place que le Rhino, tu vois, genre ici. Mais ça rend bien, donc on a ça, une armée d'Escarne qui est assez jolie, un peu chelou, avec des petites conversions partout, faut aimer, moi je suis pas hyper fan toujours des conversions d'Escarne, c'est qu'en fait des fois c'est très glauque, enfin moi je trouve ça glauque, après tu vois, genre c'est encore une fois à l'appréciation de chacun. Mais là, sympathique, sympathique, il a pris le devant d'un des Venomcrawlers là, qu'il a remplacé par des petites tentacules et hop là il a foutu sur le Landraider, why not. C'est pas incroyable non plus. Lui il m'a fait beaucoup rire, dans le sens où l'armée, tu vois le gars il l'a peint il y a genre longtemps, tu vois, il a vu le passage au 32, il a fait « ah fuck » et il s'est fait imprimer des trucs pour mettre dedans, je savais pas que ça existait, juste des sursocles comme ça, c'est rigolo, c'est cool et c'est inventif, enfin inventif, je sais pas si on peut dire que c'est inventif à ce point là, mais en tout cas c'est cool pour ceux qui ont la flemme de ressocler et qui veulent avoir un truc bien pour jouer, je savais pas du tout que ça existait, donc ça m'a bien fait rigoler. Et c'est encore joli et sympathique de voir une armée entièrement firstborn, j'aime bien. Comme quoi, ceux qui se posent la question de savoir, souvent je vois des questions de débutants, est-ce que mes figurines seront encore jouables ? Alors vous savez pas, c'est normal, mais est-ce que les figurines de la boîte de base V9 seront jouables en V10 et tout ? Ça là, ça date de, cette armée peut-être qu'elle a été faite ou quoi vers les 2012, un truc comme ça, elle a au moins 10 ans, cette figurine elle est même plus vendue quoi. Donc du coup, ça c'est stylé, vous avez vraiment du temps pour vos figurines, soyez tranquille, soyez serein. Une petite armée, comment ça s'appelle déjà ? Ça c'est les Goulom Spit Glitz, je suis encore sur Goblin de la Nuit moi. Je suis vieux, avec ce gros Squeakforge World, bon ça c'est sympa, mais c'est pas non plus ouf ouf, je préfère celle-ci, qui est, on n'est pas sur la même armée là, c'est plutôt Ogre et, non pas Ogre, qu'est-ce que je raconte ? Trolls et tout ça, mais il y a même symbole alors du coup, voilà. Sympathique aussi, et qu'est-ce que je voulais vous montrer en dernier, parce que du coup j'ai envie de passer un peu dessus quand même pour qu'on regarde, parce que ça reste, malgré tout, même si moi ça me touche moins à certains trucs, ça reste du travail vénère. Ça c'est bien stylé, alors il faut aimer, moi je trouve à la fois ça trop stylé et à la fois un peu glauque, mais en fait, comme c'est dans le thème, ça tend plus vers le trop stylé. Du coup, c'est de la base blanche et tout, il y a moyen que ça soit des peintures à huile ou ce genre de techniques qui ne sont pas hyper répandues, ou alors juste du truc de partout, mais en tout cas, si jamais vous cherchez à faire, parce que les nightons, souvent il y en a une tétrachée à peindre, et ça peut être assez embêtant, donc si jamais vous ne savez pas trop comment faire et tout, vous pouvez partir sur de la sous-couche blanche ou du petit brossage, on dirait peut-être un peu du brossage, je ne sais pas trop si c'est sous-couche blanche, nuit noël, puis brossage, ou si c'est directement sur du noir, du brossage dans tous les sens, puis après, à mort de Blood for the Blood God. Et mine de rien, un effet de masse comme ça, ça ne rend pas trop mal, je trouve. Voilà voilà, et si jamais vous n'habitez pas loin dans le New Mexique de Santa Ana, bah le 17, du 17 au 20 novembre, il y a la grande narrative finale qui se passe, j'ai l'impression que ça fait bien 6 mois que je vous dis que ça existe, mais je crois que ça fait longtemps que c'est prévu, c'est pour ça. Ensuite, news, il y a eu 4 news aujourd'hui, on regarde un peu tout, si jamais vous jouez à Necromunda, vous avez un nouveau scénar, quelques petites règles en plus à télécharger, avec la petite narration qui va avec, quelques petites règles pour changer 2-3 gangs dedans, avec la petite designer note, et le petit scénar, les deux tunnels qui sont sous terre. Showdown, non, c'est pas ça. Enfin bon, tout tunnel de shutdown, je veux dire comme ça, ça sera plus facile. Donc voilà, si jamais vous jouez à Necromunda, et que ça vous intéresse, c'est bon pour vous. On a un nouvel épisode de MetaWatch 40 000, évolution, notre évolution. On nous parle un petit peu du coup, toujours de ce petit truc qu'on nous avait montré la dernière fois, donc ça date toujours du 17 octobre. Après, je vous invite à... Ça parle un peu de l'introduction des Botan et tout ça dedans, c'est un peu compliqué. Ça parle de la liste Blood. Alors, je vous dis ça comme si vous l'aviez forcément vu, mais j'ai bien vu plein, c'est un peu partout. C'est Zach Kersteters, qui... Non, Kersteter, il n'y a pas de S, qui a gagné à Kansas City avec une liste Blood Angel, vénère, et comme on le voit là, juste là, les Bloods, ils font partie de Adeptus... Ah non, ils sont là, à 48%. Ah pardon, je croyais qu'ils étaient là-dedans. Mais donc on est en dessous des 50% de winrate, et il est arrivé top 1. On nous donne aussi, du coup, la liste de ceux qui ont gagné à Kansas City, et quand même deux Tyrannides. Les Tyrannides, ils sont toujours au top du top. Ouais, ils sont au top du top. Ensuite, Arlequin, et puis après, ça change un peu. Voilà, du coup, ça parle un peu de tout ça. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez tout un podcast qui fait 17 minutes, cette fois, comme les fois d'avant, où ils parlent entre eux de la Meta Watch. Et donc, on en arrive enfin au sujet du jour, le Scorpius Missile Tank. Le Scorpius, qui est un char, du coup, sur base de Rhino, et qui est, en gros, c'est un Wyrne Wild. C'est le Wyrne Wild Scorpius, que j'aime beaucoup. Moi, j'en ai déjà trois, en résine, bien évidemment. Enfin, moitié plastique, moitié résine, parce que l'enfer, c'est Kid Games, là. Enfin, c'est Liquid Forge World, du coup. Mais c'est comme le Storm Eagle et le Fire Raptor, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, là, dans une vidéo, dans la vidéo des Titans. C'est des kits avec... Avant, c'était base d'anciens Rhino. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, t'avais le toit, là, comme ça, c'était du Rhino. T'avais l'intérieur, là, hop, de sac et les chenilles, c'était du Rhino. Mais l'extérieur, c'était de la résine pour changer le machin et tout. Enfin, un bordel ! Un bordel ! C'était pas foufou. Et donc, du coup, on va avoir la version full plastoc. Et je suis bien content. Donc, j'en avais trois. Ils étaient pour mes Thousand Suns. Alors, je les ai toujours pas peints. Ils sont toujours à l'étape de la sous-couche. Du coup, peut-être qu'ils vont être relocalisés. Je ne sais pas. En tout cas, il y a de fortes chances que j'en rachète un ou deux. Parce que ça fait partie de mes chars préférés. Ils sont trop, trop stylés. Et en plus, voilà. Alors, je ne sais plus ce que ça donne aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, ils ont barrage et tout. Ça veut dire qu'ils peuvent tirer sans voir et tout. C'est trop bien. Ça tire à 48. Ça fait deux carreaux complets. C'est la fête. Ça fait toute la table en largeur. Parce qu'à Oxyrysie, on est encore sur du 48 par 72. Et donc, du coup, c'est très, très bien. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce truc. Et à 40K, c'était vraiment bien, bien vénère aussi. Je me rappelle qu'au début de la V8, je les spammais tout le temps, mes trois Scorpius en meurtre de Fort Joir, bien évidemment. Et c'est fort sympa. Donc voilà, je suis assez content de ça. C'est tout pour les news games. Merci beaucoup pour les retours que vous avez faits à ma vidéo d'hier. Je suis assez content. J'avais un peu peur. J'ai toujours une petite appréhension de parler de ce genre de sujet et tout. Ça reste toujours un peu complexe. Et puis, c'est des avis, tout ça. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Bien évidemment, on ne peut pas. Sinon, le monde roulerait dans un seul et unique sens. Mais du coup, globalement, je suis très content. Merci beaucoup de tous les retours que vous avez faits. C'est fort, fort gentil. Et pourquoi je reparle de ça, là, maintenant ? C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu ça. Et qu'est-ce que c'est ? Hop, hop, hop. Ça fait suite aussi à une... On ne voit pas bien. Le packaging, il est joli, mais on ne voit pas bien. Ça fait suite aussi à ma vidéo où j'avais dit comment Games fait pour faire une pince coupante à 40 balles. Je trouvais ça outrageusement cher. Et du coup, en fait, je me suis dit... Enfin, je me suis dit... Au début, j'ai jugé comme un con en disant « Eh, les gars, c'est vraiment trop cher. Vous abusez quand même. Ça se fait trop pas. » Et après... Parce qu'en fait, je vais vous expliquer vite fait, mais globalement, tu prends une autre truc comme ça. Quand tu veux avoir une coupe ultra précise, moi, je pensais juste que ce n'était pas possible à la pince coupante, en fait. Je me suis trompé. Je pensais juste que ce n'était pas possible. La pince coupante est typiquement là. Pour dégrapper, vous voyez ici. Je coupais là, je gardais toute l'attitude coulée. Et quand je voulais faire ça, genre en mode vraiment bien vénère et tout, eh bien, j'allais ici. Là où je serais allé avec la pince coupante sur quelque chose que j'aurais juste ébarbé derrière quand je veux que ce soit parfait nickel. Eh bien, j'y vais directement avec des lames de scalpel. J'en ai recommandé aussi. Je les ai reçus aujourd'hui. Des lames de scalpel stérile. C'est exactement les mêmes que je commandais quand j'étais en prothèse dentaire. C'est bien, ça ne coûte pas cher. Alors là, je crois que tu es à 10 euros ou 12 euros, un truc comme ça. Et tu en as 50, je crois. Donc, tu as le temps de voir venir. Et donc, du coup, en fait, j'ai commencé à réfléchir, à regarder des petits trucs et tout. Ça ressemble à ça, du coup, en version comme ça. À regarder des vidéos, etc, etc. Petite parenthèse rapidos. Je ne sais pas si vous connaissez le YouTuber Trovarion qui est quelqu'un de très très fort en peinture. Il a gagné Moult Golden Demon. On ne les voit pas dans son... Il n'a pas fait son intro, là. Bref, et il a reviewé les pinces Games. Et il a dit que c'était vraiment pas bien. Et il a montré d'autres trucs que j'ai voulu acheter, du coup, sur le coup. Mais qui, malheureusement, ne sont pas disponibles en Europe. On était sur du truc forcément... En fait, c'est... Alors, on va savoir pourquoi. C'est des pinces coupantes japonaises que tu ne peux pas commander depuis la France pour le Japon. Tu peux commander que depuis les Etats-Unis. Avec... Je crois que c'est 40 balles... Non, 75 balles, là. C'est énorme, hein. La pince coupante. 45 euros de livraison. Tu fais, waouh ! Et là, tu te dis, il n'y a pas encore la douane qui est passée. Donc, du coup, je n'étais pas chaud. Alors, j'ai regardé après d'autres trucs et tout. Mais là, globalement, je vais finir là-dessus. Il a dit que les pinces Games, c'était vraiment pas bien. Et il les a reçus gratuitement. Et il n'a pas perdu le partenariat GameHorchel. Voilà, donc, ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais hier, sachez que si, c'est possible. C'est pas que tu reçois gratuitement des objets à comparer que tu es forcément biaisé. Bien évidemment, un produit, il est bon s'il est bon, il est mauvais s'il est mauvais. Peu importe que tu l'aies payé ou non. Après, je veux bien qu'on me dise qu'on est moins à même de dire est-ce que ça vaut réellement son prix quand on ne l'a pas payé. À la limite, ça, je veux bien l'entendre, mais pas plus. Et donc, du coup, je regarde ça, je fais, oh putain, je suis trop deg et tout, je suis bénère. Et là, je tombe sur la vidéo Diggy TV. Coucou, Mickaël, si tu regardes. Et qui compare plusieurs... Je vous mettrai la vidéo de Diggy en description. Celle de Trovarion aussi, pendant qu'on y est. Et qui compare, du coup, toutes les pinces coupantes. Et voilà, vous me voyez venir l'influenceur influencé. Et quand il a comparé ça, j'ai fait, mais c'est trop de la balle ton truc. Et du coup, je l'ai acheté. Je l'ai reçu ce matin. Et je l'ai testé. Et effectivement, c'est trop de la balle son truc. C'était vraiment, vraiment vénère. Donc du coup, il a comparé les pinces en conclusion. Donc en gros, il dit que celle-là, elle est bien, bien, bien au-dessus. Donc après, il n'y a pas trop de différence entre la nouvelle Games à Carambal et l'ancienne Games à 26 ou 27. Je ne sais plus. Ce qui fait que c'est dommage, en fait. Parce qu'apparemment, elle est meilleure prise en main et tout. Parce qu'elle n'a pas de côté métallique. Mais moi, pour le coup, je trouve que c'était mieux le côté métallique. Après, je pense que ça sera les préférences de chacun. Mais je préfère... Ah, je suis désolé, Guy. J'ai vraiment pas... Voilà, c'est mieux. Ah, je n'avais pas fait une... Je suis désolé. J'ai fait un arrêt sur le match. Je n'avais pas regardé. C'est le mauvais moment. Donc du coup, il dit que c'est un peu mieux au niveau de prise en main. Mais pour le coup, moi, je préférais la métallique. Mais ça dépend de chacun. Et donc du coup, j'ai acheté ça. Et c'est sous les conseils du coup de DigitV. Je me suis dit, bon, on verra bien. Alors, c'est un peu... Un peu, je veux dire, entre guillemets, c'est 38 balles, je crois. Un truc comme ça. Frais de port gratuit, bien évidemment. Tac, tac, tac. Ok. Alors, je ne sais pas comment on dit. Ça s'écrit... Ça s'écrit comme ça. Ah bah tiens, actuellement indisponible. Ah, je suis désolé. Ça s'écrit D-spiaé. Donc, je... D-spiaé. Je ne sais pas trop comment... Comment... Comment on le dit, en fait. D-spiaé. Bref, ça coupe. Mais ça coupe de la moitié qui tue. Alors, je vous couvrirai un petit peu plus tout ça. Malheureusement, en fait, comme du coup, maintenant, j'ai mes caméras qui sont en bas. Regardez, écoutez. Vous avez peut-être entendu bien un tout petit tac et ça a coupé. C'est juste magnifique. En fait, l'idée sur cette pince coupante, et je ne savais pas que c'était possible, du coup, je fais un gros aparté, désolé. Mais, en fait, il y a un côté qui est plat. Donc, c'est-à-dire où là, en fait, ça ne coupe pas. Alors, ce n'est pas hyper épais, mais c'est plat. Et là, il y a un côté, l'autre côté, avec une lame. Et en fait, du coup, ça vient couper jusqu'à ce que ça touche, en fait, l'autre côté. Enfin, c'est... C'est assez fait, foufou. J'aime bien. Je vous invite à aller faire un tour sur la vidéo Nigli TV pour avoir le comparatif complet. Et en attendant, moi, je vous parlerai un peu plus de ça dans mon premier épisode de Road to Golden Demon. Parce que, bon, voilà, je me suis dit quand même, il ne faut pas mourir débile. Regarde les pince coupantes et tout. Regarde les vidéos dessus. Informe-toi avant de penser ça. Parce que moi, comme je vous ai dit, je suis toujours coupé différemment. En fait, moi, j'aurais coupé là, je viens de couper ici. Moi, j'aurais coupé là et j'aurais fait tout le reste au cutter. Eh bien, maintenant, plus forcément. Parce que c'est quand même vraiment, vraiment très, très propre. En fait, ça coupe le truc. Alors, c'est le Digi dans sa vidéo. Il dit bien qu'il l'a depuis quelques années. Donc, là, elle est peut-être un petit peu émoussée. À voir si ça s'aiguise ou pas. Je ne sais pas trop. Sinon, du coup, c'était 38 balles. Malheureusement, parce que là, sur Amazon, moi, j'ai un petit plugin. Alors, j'ai oublié le nom du plugin. Je suis désolé. Je vous montre un plugin que je ne sais pas comment... Mais vous mettez plugin pris sur Google, vous allez le trouver. Elle était à 38,40. Bon, là, du coup, elle n'est plus dispo. Elle n'est pas dispo souvent, on dirait bien. Et ça permet, en fait, de voir l'évolution des prix. C'est fort sympathique. Comme ça, vous savez, s'il y a un truc qui a... Ah, mais c'est écrit là. Kippa. Kippa Box. C'est là. Je ne sais pas. Voilà. Je pense. Je ne suis pas sûr. Mais on dirait bien. Et donc, du coup, fort intéressant comme produit. Je vous ferai plus de reviews dans mon premier épisode, comme j'ai dit, de Road to Golden Demon. Et je suis content que je m'endormirais moins bête sur les pinces coupantes. Je ne savais pas. Et ça m'a donné envie de chercher sur plein d'autres trucs où je me suis dit en fait, s'il faut, ce n'est pas les seuls trucs que je pourrais améliorer. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des petits bisous. Je vous dis à demain. Demain, c'est quoi ? C'est vendredi. Ah oui, et demain pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne secondaire. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada